monde. Je souhaite la bienvenue pour ce premier webinaire d'une série. Je peux le faire au nom de quatre partenaires. Aéro Tourisme, bien sûr, moi je suis le directeur marketing d'Aéro Tourisme et Nicolas est le responsable d'un projet spécifique à l'Aéro qui s'appelle le projet Aéro, Aéro Objectif Numérique. Je vais le faire donc au nom de nos collègues du Gard, l'Agence départementale du Tourisme du Gard, de la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Aéro et de la Chambre de commerce de l'industrie du Gard. Alors, tous les quatre, il n'y a pas si longtemps, il y a 15 jours, quand s'est posé la question de fond, à savoir comment aider, comment être à côté des professionnels du Tourisme dans cette période si compliquée, sinon en essayant de les accompagner dans cette recherche de l'excellence, enfin du meilleur, du meilleur possible pour prendre sa place sur les marchés, sur les places de marché, pour accueillir au mieux les clientèles, pour connaître au mieux les clientèles, bref, pour essayer de sauver ce qui pourrait être sauvé dans cette saison 2020 qui s'annonce quand même jusqu'en demi-teinte. On a mobilisé nos moyens et on a fait appel à Idé Réseau, qui est spécialiste de ce type de communication et d'assistance et d'accompagnement. J'allais dire, on les a testés. On a commencé une petite série de webinaires sur deux territoires érolités avec un retour plutôt très positif de la part des professionnels. Mais avant de laisser la parole, encore une fois, un dernier mot, c'est la question marketing. Quand on pense marketing, souvent on pense investissement sur les marchés, en communication et en publicité. C'est très important, bien sûr, il faut communiquer, mais on oublie peut-être la place qu'occupe le professionnel, c'est-à-dire la molécule du tourisme. Sans elle, il n'y a pas de corps. C'est vous qui êtes cet élément premier. Indispensable et nécessaire. Si vous disparaissez, il n'y a plus de tourisme. Si vous êtes en difficulté dans vos communications, dans votre positionnement, il n'y a plus de tourisme. Et on aura beau investir des centaines de kilos d'euros sur les communications, s'il n'y aura rien, parce qu'il n'y aura pas ce qui fait le centre de notre activité. Et c'est là, je dirais, la philosophie de notre démarche aujourd'hui. Alors, ce premier webinaire est la porte d'entrée de tous les autres, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pourrez, et évidemment, Vivian vous l'expliquera encore mieux que moi, choisir les portes que vous souhaiteriez ouvrir. Mais vous pourrez aussi intervenir pour faire qu'on ouvre des portes qui n'ont peut-être pas été encore mises sur le continuum de cette rencontre, mais voilà, vous pourrez les solliciter. Et il y aura donc une souplesse dans les interventions, n'est-ce pas Vivian ? Voilà, j'ai à peu près dit ce que je souhaitais vous communiquer et je vous souhaite un excellent webinaire. Vivian, tu n'as pas ton micro. Oui, on a essayé de faire quelque chose en langage des signes, peut-être, non ? Oui, c'est pour voir si vous suiviez tout le monde. Je vois immédiatement tout le monde le suit, étant donné que tout le monde ne pose la question, mais on ne vous entend pas. Bon, merci beaucoup Jean-François pour cette introduction. Nicolas, quand même, Nicolas Chevalier, qui va être là avec nous pendant ce webinaire, c'est lui qui va réceptionner toutes les questions que vous allez poser, qui va essayer de vous répondre et qui va aussi m'interrompre des fois quand il y aura une question très intéressante. Donc, merci beaucoup Nicolas pour ton travail. Donc, chaque fois que je t'entendrai, c'est que tu auras un truc très intéressant à nous dire à tous. C'est ça ? Exactement. J'essaierai de me faire le relais le mieux possible, en tout cas. Super. Bon, mais on y va. Donc, je vais me présenter quand même rapidement. Donc, je m'appelle Vivian Vidal. Je suis consultant et ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'accompagne des entreprises touristiques, des territoires touristiques, d'ailleurs aussi un petit peu partout en France. Donc, bien sûr, j'ai une approche marketing forte. Pour moi, le plus important, c'est de réfléchir. Je sais que d'un côté, il y a des clients. D'un autre côté, il y a vous avec vos offres. Mon métier, moi, c'est de réfléchir à faire en sorte que les uns aillent le plus facilement vers les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au cours de cette rencontre qui va durer en gros une heure, une heure et quart, je vais me focaliser sur le comportement des gens, en fait, avant cette crise et le comportement des gens qu'on attend avec les impacts de cette crise. Avant de partir sur le sujet, quelques petites règles du jeu par rapport au déroulement de ce webinaire. N'essayez pas d'activer votre webcam, n'essayez pas d'activer votre micro. C'est désactivé, il y a trop de monde. Si on ouvrait les micros à tout le monde ou les webcams, ce serait très sympathique. Ce serait l'ambiance du sud qu'on aime bien, mais ce serait la feria. Ce ne serait pas un webinaire. Donc, on est obligé, vu le monde, de couper les webcams et les micros. Si vous avez un petit problème audio, j'ai vu que certaines personnes avaient des petits soucis de connexion, qu'ils n'entendaient pas bien, etc. N'hésitez pas à vous déconnecter, c'est-à-dire à sortir carrément du webinaire et à vous reconnecter en utilisant le lien que vous avez reçu par email. Normalement, ça règle 90% des soucis. Et puis, je vais vous parler du rôle important de Nicolas qui va réceptionner vos questions. Si vous avez des questions à faire passer ou des petits messages à faire passer, sur votre écran d'ordinateur ou sur votre smartphone, si vous avez votre smartphone, vous avez un petit point d'interrogation que vous pouvez utiliser pour poser une question ou faire remonter un message. Aujourd'hui, vous êtes dans ce dispositif à vos côtés. On parle bien d'un dispositif. Ce n'est pas ce qui vous est proposé par la DT de l'Hérault, la DT du Gard, la CCI du Gard et la CCI de l'Hérault. Ce n'est pas un webinaire de plus comme il y en a beaucoup. C'est un dispositif de webinaire, finalement, c'est-à-dire un ensemble de webinaire. Aujourd'hui, le premier, vous le voyez, c'est un webinaire qui va être consacré à ces nouvelles clientèles et à ces nouvelles attentes. Je suis en train de me faire attaquer par des mouches. C'est une catastrophe. Et puis, derrière ça, vous voyez aujourd'hui le 26 mai à 16h30. Derrière ça, vous aurez quatre webinaires qui permettront de rentrer dans des sujets beaucoup plus précis. Un webinaire qui sera vraiment consacré à tout ce qui est les offres, quelles nouvelles offres réfléchir par rapport à ces nouvelles clientèles. Lorsqu'on veut, par exemple, travailler de la clientèle de proximité ou de la clientèle locale. Lorsqu'on veut s'adresser à de nouvelles personnes qui n'étaient pas des touristes jusqu'à maintenant. Ou simplement lorsqu'on veut adapter son produit ou son offre à des nouvelles clientèles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y aura ce webinaire qui est le 28 mai, dans deux jours, dans pas longtemps du tout, qui sera vraiment concentré sur les problématiques d'offres, de services à intégrer dans vos produits. Que vous soyez d'ailleurs un hébergeur, un prestataire d'activité, peu importe, ce sera tout public. Un autre webinaire le 3 juin à 10h30 sur toutes les problématiques autour de vos valeurs, de la transparence, de l'éthique à mettre dans la communication, et donc dans les outils de communication à utiliser pendant la crise et après la crise. Un troisième webinaire sur les problématiques de sécurité sanitaire qui aura lieu le 8 juin. Ce webinaire a été programmé le 8 juin, principalement pour essayer de le réaliser au moment où le maximum de fiches sanitaires auraient été publiées par le ministère de la Santé et le ministère du Travail. Pour pouvoir vous faire un bilan très précis de cela. Et puis un dernier webinaire stratégique le 12 juin sur tout ce qui va être les nouvelles manières de travailler dans les entreprises et les nouvelles manières de s'organiser, l'intégration des notions de responsabilité dans les entreprises, responsabilité sociale, responsabilité environnementale, etc. Donc là vous avez ces cinq webinaires, dont le premier qu'on va faire juste maintenant, le bleu, et puis les quatre verts qui sont déjà programmés. Et puis ayez déjà en tête qu'après ces webinaires qui vont être vraiment des rendez-vous stratégiques, vous aurez chaque fois deux experts. Aujourd'hui je suis tout seul, mais à partir des moments qui sont en vert sur ce schéma, il y aura chaque fois deux experts du domaine qui discuteront avec vous de ces problématiques-là. Et puis juste après, vous voyez tout ce qui est rouge dans ce dispositif, les CCI du Gard de l'Hérault, la DT du Gard et la DT de l'Hérault ont décidé de vous mettre à disposition finalement un pool très large de webinaires beaucoup plus techniques. C'est-à-dire que c'est vraiment des moments pour aller creuser vraiment particulièrement un sujet, ou aller vraiment s'intéresser à comment on fait quelque chose. Alors là, bien évidemment, comme le champ des possibles est très très vaste, on va vous demander simplement votre avis, c'est-à-dire qu'on va vous demander de voter par un petit outil de sondage très simple. C'est un outil, ne vous inquiétez pas, dès la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un email qui vous amènera vers ce sondage tout naturellement. Ce sondage va vous permettre de lire très rapidement les webinaires techniques qui vous seraient proposés par la suite, et de voter de 0 à 10, selon que vous n'êtes pas du tout intéressé par cette problématique-là, et à quel point vous mettez 0, ou que vous êtes très très intéressé par cette thématique-là, et vous voterez plutôt 10. Et ce retour-là permettra donc aux quatre partenaires de ce dispositif d'orienter les webinaires techniques qui seront programmés sur la suite du mois de juin. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ça, c'est important. On est dans un dispositif. C'est aussi, je vous dis ça aussi parce qu'aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est vraiment de se concentrer sur les nouvelles clientèles, leurs nouvelles attentes, donc vraiment des problèmes de fonds. Je ne vais pas rentrer en une heure, je n'aurai pas le temps, sur des problématiques très techniques de savoir, mais si j'ai un restaurant, est-ce que je pourrais ouvrir le 4 juin ? De toute façon, personne n'en sait rien au moment où on parle. Ou quel est le taux d'alcool qu'il faut mettre dans du gel hydroalcoolique, dans mon gîte, pour qu'il soit... C'est des choses qui seront vues, mais pas aujourd'hui, c'est des choses qui seront vues dans le cadre de webinaires, qui seront vraiment consacrées à ces choses-là de manière extrêmement précise. Donc gardez bien en tête cette logique-là, vous êtes dans un dispositif complet, mais vous pouvez aller piocher à l'intérieur de ce dispositif ce qui vous intéresse. Et au-delà d'aller piocher ce qui vous intéresse, vous pouvez donc voter grâce à cet outil de sondage pour orienter les contenus. Dernier point sur le fonctionnement et le principe de ce dispositif. Vous avez donc compris que ce dispositif est possible simplement parce que 4 partenaires territoriaux se sont mis d'accord. On dit souvent en France que les territoires ne se mettent jamais d'accord, que les limites administratives, c'est la preuve que quand on veut, on fait des choses vachement bonnes. Pour tout ce qui va être programme, si vous vous posez des questions, mais c'est à quel jour, c'est à quelle heure, comment je m'inscris, etc. Sur chacun des sites de ces 4 partenaires, je vous ai mis, vous récupérez les slides après, ne vous inquiétez pas, donc je vous ai mis les liens, etc. Mais si vous vous posez des questions sur les programmations, les inscriptions, etc. Sachez que vous pourrez avoir bien sûr toutes les informations sur le site à votre bon vouloir, soit sur le site de votre CCI, soit sur le site de votre ADT, peu importe. Il y a des pages qui sont dédiées à ce dispositif. Bien, cette longue introduction est en fait, mais c'était important, je pense, de vous présenter ce dispositif qui s'appelle « À vos côtés ». C'est un sacré joli nom quand même, « À vos côtés ». On va passer donc au sujet, au sujet de ce webinaire. Donc, je vous rappelle, ce sujet, c'est le comportement, le comportement des clientèles. Et puis, moi, je suis un garçon assez pragmatique, c'est-à-dire que le comportement des clientèles, il ne m'intéresse que à travers l'impact que ça peut avoir lorsque je suis un prestataire touristique. Si je suis un hébergement, ça a quel impact pour moi ? Si je suis un prestataire d'activité, oui, OK, mais ça a quel impact pour moi ? Si je suis un site touristique, etc. Donc, je vais chaque fois vous présenter l'approche de cette manière-là, en vous montrant des changements comportementaux, des faits en fait. Et au-delà de ces faits, chaque fois, on essaiera de s'interroger, de se projeter sur ces faits-là, je peux en faire quoi, moi, avec mon produit ? Ça peut m'aider en quoi ? Ou ça peut me bloquer en quoi ? Donc, je vais sans arrêt le prendre sur cet angle-là. Alors, quand on parle des touristes, vous savez, les touristes, les clientèles touristiques, les trucs comme ça, quand on parle de choses comme ça, on a l'impression qu'on parle d'ovnis, vous savez, ou de gens qui, en fait, les clientèles touristiques, c'est aussi vous, c'est moi, c'est tout le monde. Les clientèles touristiques, voilà, c'est des gens comme ça, ils sont très divers. Ce qui est certain, s'il y en a parmi vous qui sont des professionnels du tourisme depuis peut-être 20 ans, 30 ans, ils savent très bien que les clientèles qu'ils avaient il y a 20 ans, ce n'est pas du tout les mêmes que celles qu'ils ont aujourd'hui. Et ce n'est certainement pas les mêmes que celles qu'ils auront demain. Ça évolue très vite. Les caractéristiques de ces gens-là évoluent très vite. leurs comportements, les outils qu'ils utilisent pour se renseigner, pour acheter, etc., évoluent très vite. Vous aussi, d'ailleurs, vous évoluez, vous, dans votre vie, certainement. Et la question, bien sûr, qu'il faut se poser, c'est le parallèle de ça, c'est si jamais ça évolue si vite que ça, est-ce que votre produit, votre offre, votre manière de vous promouvoir, votre manière de vous vendre évolue aussi ? Parce que si jamais il n'y a pas cette correspondance dans les évolutions, je dirais, ça veut dire qu'inexorablement, il y a quelqu'un qui se met à décrocher des attentes des gens. Donc, on redemande ça, déjà, pour partir, cette nécessité, tout le temps, de s'adapter à la clientèle. C'est un principe très fort. Et avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça va s'exacerber encore plus. C'est un principe très simple du commerce. On s'adapte toujours aux clients. Les efforts, c'est le vendeur qui les fait. C'est pas l'acheteur. C'est toujours comme ça. Alors, ces clients, ils sont très divers. Je vous présente très, très succinctement, là, vos clientèles touristiques, en gros, et les si grosses, les si grands types de clientèles que vous pouvez avoir. Donc, vous avez, en gros, les gens qu'on appelle les constructeurs, les builders en haut, qui sont des gens qui commencent à être bien âgés maintenant, plus de 75 ans, en gros, en moyenne. Vous avez ensuite les baby boomers, ce qu'on appelle les baby boomers, les gens qui ont en moyenne 65 ans, les gens de la génération X, 50 ans. Moi, vous voyez, par exemple, pile poil la génération X, je ferai 50 ans l'année prochaine. La génération Y, qu'on appelle aussi les millenials, qui ont à peu près 35 ans de moyenne d'âge. La génération Z, qui est majeure maintenant, qui a 18-20 ans de moyenne d'âge. Et puis, les petits derniers, la génération Alpha, qui a une dizaine d'années. Pourquoi je vous parle de ces jeunes-là ? Simplement, parce qu'au-delà de la caricature que peuvent être ces sociogroupes, c'est quand même très important, car ils ont des comportements tous assez marqués différemment. Et on peut avoir, au fil du temps, organisé son produit, organiser sa manière de se promouvoir, de réfléchir son offre, de la vendre, etc. Plutôt pour des types de personnes plutôt que d'autres. Je m'explique. Les baby-boomers, par exemple, c'est des gens qui, dans le tourisme, notamment dans les départements comme les vôtres, les Rôles et le Gard, sont des clientèles hyper importantes. C'est des clientèles qui ont abreuvé notre littoral de millions et de millions de nuités depuis les années 60 jusqu'aux années 85-90. Et du coup, on a énormément organisé notre tourisme par rapport à ces gens-là. Et ces gens-là, vous voyez, ils ont des valeurs et des manières de fonctionner qui sont particulières. Pour eux, la réussite sociale, c'est très important. C'est des gens qui fonctionnent beaucoup avec le patriarcat, la propriété, qui est quelque chose de très important pour eux, la famille, le côté très sédentaire, etc. Alors, au-delà de ces termes, dites-vous une chose, c'est que c'est très important pour vous dans le tourisme. Des clientèles sédentaires, par exemple, qui ont plutôt un comportement sédentaire. Ça veut dire que ce sont des clientèles, par exemple, qui, en termes de fidélisation, une fois qu'elles ont été bien quelque part, la probabilité qu'elles y retournent est hyper forte, par exemple. Donc là, on a des clientèles qui, naturellement, se fidélisent à des endroits à partir du moment où ça se passe bien. Les générations d'après, c'est la génération X. Donc, en gros, les gens qui ont entre 45 et 55 ans, actuellement, une génération un petit peu particulière, c'est une génération d'inquiet, c'est une génération pour qui, vous voyez, des mots comme le divorce sont dans la vie courante, etc. Des gens un peu, mais aussi sédentaires. Par contre, le côté inquiet, par exemple, dans le tourisme, pour répondre à ces gens-là et pour leur vendre des produits touristiques ou de l'offre touristique, dans le tourisme, on a inventé les labels de qualité, par exemple. Pourquoi on invente les labels ? Parce que les labels apportent une sécurité, une sécurisation très forte. Donc, on répond très fortement à cette masse de population-là. Je passe rapidement. Ce n'est pas le but principal de ce webinaire. Les Y, qu'on appelle aussi les millenials, vous savez, c'est une génération qui est très… On en parle beaucoup, forcément. Je vais vous montrer juste après. On en parle beaucoup parce que c'est la plus grosse masse de population. C'est là que vous avez la plus grosse masse de population en Europe, par exemple, cette génération-là, qui a un gros 35 ans de moyenne d'âge. Et qui sont déjà très différentes des générations qu'on vient de voir auparavant. Il y avait des gens qui sont beaucoup plus dans une logique de collaboration, de rapidité, d'opportunisme, qui zappent énormément, qui sont très libres, très libres dans le côté consommation touristique. C'est-à-dire, on a face à nous des gens qui peuvent être mariés, avec des enfants, et qui ne vont pas hésiter à partir tout seuls, trois jours quelque part, ou quatre jours avec un copain ou une copine, faire un truc quelque part, sans les enfants, ou peut-être avec un des deux enfants. C'est cette déstructuration-là qui, pour nous, est très impactante dans le tourisme. Et c'est une génération très, très importante pour nous. Et vous avez les petits derniers, là, qui sont les aides, là, qui commencent à être majeures. Et eux, alors, vous devez peut-être en avoir dans votre famille, autour de vous, ils sont encore plus bizarres, on va dire, quand on appartient aux générations d'avant, avec des gens qui sont complètement digitaux, multitâches, totalement autodidactes, on va dire, capables de trouver de l'information tout seul, d'apprendre tout seul tout un tas de choses, qui sont surtout dans des notions de live, d'instantanéité de l'information. Vous allez voir que ça va être très important. Si vous avez des offres à leur faire passer, des services à imaginer pour eux, l'instantanéité va être majeure. Alors, je vous ai scanné ces gens-là très rapidement. Déjà, retenez quand même ça. Vous avez face à vous des gens qui sont très différents. Et retenez une chose, c'est que parmi toutes ces masses de population et de comportement, déjà actuellement, au moment où l'on parle, la plus grosse masse de population, c'est la génération des Millenniums, à la fois en Europe et à la fois en France. Et en termes de tourisme, ces Millenniums, ils ont quelque chose qui est très impactant pour nous dans le tourisme, c'est qu'ils consomment du tourisme énormément. On parle là de la tranche de population qui consomme le plus de nuitées dans une année. Contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas les retraités qui consomment le plus de nuitées, c'est les Y en fait qui consomment le plus de nuitées. Par contre, ils les consomment de manière assez bizarroïde. En tout cas, quand on a une vision ancienne, je dirais, du tourisme, ils le consomment de manière bizarroïde avec par exemple beaucoup de séjours toute l'année, parfois très proche de chez eux, ou loin, de deux jours, de trois jours, puis tout d'un coup de sept jours avec les enfants, etc. Et du coup, pour répondre à cette demande-là, ça implique d'adapter bien sûr énormément son offre et ses services. Vous pouvez d'ailleurs vous poser la question de cette clientèle-là, elle pèse quoi pour vous ? Parce que c'est potentiellement la plus grosse clientèle touristique. Bon, et puis je vous ai mis les petits derniers là, parce que c'est la génération Alpha. La génération Z, ils commencent à être majeurs, ils vont commencer à se reproduire. Donc s'ils se reproduisent, il va y avoir des petits qui vont arriver, toute logique. Dans la génération Alpha, on ne sait pas encore à quoi elle va ressembler celle-là, mais ça risque d'être coton. Donc, retenez une chose, tous ces gens-là, c'est des clientèles touristiques potentielles pour vous et ils ont des comportements extrêmement différents, des attentes extrêmement différentes, des manières de se renseigner extrêmement différentes, des manières d'acheter extrêmement différentes, etc. Et selon où vous allez vouloir mettre votre focale d'attractivité, en gros, en marketing, on appelle ça le ciblage, vous allez dire, moi, je cible plutôt des gens comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas les autres, ça veut dire que je vais quand même beaucoup orienter mes produits, ma communication pour ces gens-là. Et selon ce choix-là, vous allez voir, vous orientez beaucoup de choses. Pour finir rapidement là-dessus, quatre points à retenir importants pour vous par rapport à ces changements comportementaux. On a des gens face à nous qui sont très différents. Qui que vous soyez, que vous soyez un hébergement, que vous soyez un gîte, un camping, que vous soyez un loueur de canoë et kayak, je ne sais pas, un accompagnateur de VTT, peu importe, le premier point là, pourquoi lui ou elle, il viendrait chez moi ? Pourquoi il viendrait faire du VTT avec moi comme accompagnateur ? Des accompagnateurs de VTT, il y en a plein. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je propose de plus que les autres, quelque part ? Et le plus, ce n'est pas forcément que je fais 40% moins cher, ça va surtout être des services en plus, de l'expérience proposée. Et on touche là le troisième point qui est sur cette slide. Mais quand on s'intéresse à ces changements de clientèle, on a vraiment ces quatre impacts qui sont très forts pour vous. Pourquoi on viendrait chez moi ? Comment je peux répondre à une fragmentation énorme des séjours ? Ce n'est pas neutre, ça. Si je suis un hébergement, je parlais d'un gîte par exemple, comment je peux répondre à ça ? Comment je peux répondre à des gens qui vont vouloir mon gîte du lundi au mercredi, point, et au mois de mars ? Je le fais, je ne le fais pas. Comment j'adapte mon offre ? Comment j'adapte mon circuit de vente, etc. Les notions d'expérience, de créer de l'expérience, c'est très, très important au-delà de l'offre. La qualité de l'offre reste hyper importante. Mais pour les nouvelles clientèles qui arrivent, la qualité de l'offre, c'est un dû encore heureux que l'offre soit de qualité. Je vous donne de l'argent. Mais de l'offre de qualité, j'en ai partout. Donc, pourquoi vous ? Pourquoi je viens de faire du canoë-kayak avec vous ? J'imagine que votre offre est de qualité, que vos kayaks ne sont pas pourris, que je vais être bien accueilli, etc. Très bien. Mais pourquoi chez vous ? Et la réponse à le pourquoi chez vous, ça va souvent être de la création de valeurs autour de services, d'expériences vécues, etc. Et puis, un dernier point qu'on voit poindre dans les comportements, c'est ce dernier point en bas, c'est votre capacité à pouvoir mettre en avant certaines choses dans votre produit. Et ces choses-là, c'est des valeurs. Des valeurs et des engagements. Notamment au niveau des co-responsabilités, par exemple, avant la crise pandémique. Et vous allez voir qu'avec la pandémie, d'autres choses émergent. Mais déjà, c'est quand même quelque chose de prégnant et de fond un petit peu. La capacité que vous aurez à dire, voilà, une des raisons qui fait que vous viendrez chez moi, c'est parce que chez nous, on venait ici, nous, on fait attention à ça. Nous, on nettoie avec ça, avec tel type de produit. On fait attention à ça, on fait attention à ça. Voilà nos valeurs, voilà nos engagements. C'est quelque chose qui est assez marquant. Donc, voilà pour ce rapide passage là sur ces nouvelles clientèles. Et je vais d'ailleurs vous poser une petite question là, avant d'aller sur la deuxième partie qui va être plus, vous allez voir vite, sur les impacts de la pandémie. Je vais poser une question sur ces clientèles. Je regarde Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs ? Nicolas, c'est... Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Non, il n'y a pas de questions particulières. Non, il y a des petites questions qui viennent nous faire en mesure, mais non, il n'y a rien de particulier par rapport à ce que tu dis. Non ? Bon, ça va. Tu regardes en même temps quand même ? Quelques petits soucis techniques, tu as des choses comme ça, mais ça te gère. C'est ça, oui. Il y avait des petits soucis techniques. Il y avait une question sur les 75 ans par rapport au découpage sociologique que tu as présenté. C'était juste ça. Où sont les 75 ans ? Ah, les 75 ans ? C'est les builders. La génération des 75 ans, c'est une génération qui est très intéressante. Je vois que c'est une question de Cécile Domens. C'est ça, Nicolas ? C'est ça, oui. La problématique de cette génération-là, c'est que c'est une génération qu'on perd dans le tourisme pour une raison assez simple, c'est qu'on est face à une masse de population qui va basculer dans la partie de sa vie ou son premier poste de dépense qui était depuis la retraite, si vous voulez. Le premier poste de dépense quand quelqu'un part à la retraite, c'est les loisirs, les vacances, les choses comme ça. Et quand on arrive à 75 ans, ça bascule. C'est plus ce poste-là, le premier poste de dépense, c'est la santé. Du coup, c'est une génération que l'on va perdre quelque part. Assez naturellement, comme on avait perdu celle d'avant. Là où c'est assez vicieux, c'est faites attention, vous pouvez vous dire, oui, mais je vais perdre ces gens de 75 ans. Il y a beaucoup de gens parmi vous, sans doute, pour qui c'est une masse importante de leur clientèle. Ils vont vous dire, je vais les perdre. Oui, c'est sûr, vous allez les perdre. De toute façon, ils ne vont pas durer, ils ne vont pas venir pendant 15 ans. Ce n'est pas possible. Vous allez vous dire, mais ce n'est pas grave parce que toi, par exemple, là, qui nous parle depuis ton ordinateur, tu vas vieillir et tu vas devenir vite un vieux à la retraite et tu feras comme eux. Et en fait, non, je ne ferai pas comme eux parce que moi, quand je serai vieux, je ne serai pas un baby boomer, un builder. Je serai un vieux X avec mes réflexes de X, avec mon smartphone de X, avec ma manière de consommer de X. Du coup, voilà, c'est ça la difficulté de ces choses-là, l'adaptation clientèle. Alors, je voulais vous poser une question, oui. Je vais vous lancer un petit sondage, là. Bon, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de grande valeur statistique, mais juste par rapport à ce que je viens de vous dire, là, si vous vous retournez sur l'année 2019, l'année dernière, et si je vous posais la question et je vous dise, bon, alors, regardez l'année dernière, en gros, vu votre activité, c'est quoi, en gros, votre principale clientèle ? Alors, essayez de réfléchir à votre principale clientèle et puis, éventuellement, je vous laisse cocher une autre case, s'il y en a une autre, qui sont possibles. Nico, est-ce qu'il y a des questions ? Pendant que ça vote, je vois que ça vote, là. Non, pas de questions. Il y avait déjà une remarque sur la clientèle, justement, une personne, Catherine, qui nous dit que sur Cégis, c'était plutôt la génération, les générations X et Y, et la montée des générations Z est plutôt bruyante. Ah, Catherine Barros, qui nous dit que les Z sont bruyants. C'est ça, les générations sonores. Je pense, vous voyez, que moi, je suis un X et je pense que quand j'avais 20 ans, j'étais bruyant aussi. Je pense que ce n'est pas trop lié à la génération en elle-même, c'est plus ce qui est à l'âge. Vous avez des, je connais des campings, par exemple, qui refusent de manière un petit peu détournée les groupes de jeunes générations Z, par exemple. Il y en a, au contraire, qui vont les chercher avec beaucoup d'acuité et qui adaptent leurs produits et leurs offres à ça, complètement. Je connais des hôtels, par exemple, c'est au Canary. Vous avez une chaîne d'hôtels qui a deux ou trois hôtels. Il y a un hôtel qui est réservé, par exemple, aux adultes, totalement interdit aux enfants de moins de 16 ans. Vous avez un autre hôtel qui est interdit à toutes les personnes qui ont plus de 45 ans, par exemple. C'est des choix. C'est des choix, justement, d'offres et de produits. Je suis en train de regarder un petit peu le sondage. Je vois que vous êtes 70 % à avoir voté, déjà. Je vais vous montrer les résultats, quand même. Ça n'a pas de grande valeur scientifique. C'était juste... Je voulais juste avoir une... Juste voir un petit peu. Je vais fermer le sondage. Je vais vous montrer les résultats de ce que vous avez marqué. Grosse majorité de générations VED, c'est ma génération de ça. Ce n'est pas de bol pour vous. Ce n'est pas la meilleure génération à avoir une clientèle. Ce n'est pas les tops. C'est un peu étonnant, finalement. J'espère, disons, que sur l'ensemble de vos territoires, que sont le Gard et l'Hérault, vous avez beaucoup plus de générations Y parce que c'est la plus grosse masse de population touristique. Donc, ce serait quand même... Ce serait bien d'avoir des gens comme ça. Si vous ne les avez pas, finalement, ça veut dire que vous vous coupez un petit peu d'une grosse masse de la clientèle. On peut se poser la question, pourquoi des gens de 30 ou 35 ans ne viennent pas chez moi ? Posez-vous cette question-là. Pourquoi ils ne viennent pas chez moi ? Pourquoi ? Peut-être que vous ne savez même pas que vous existez. Pourquoi ? Peut-être que c'est votre offre, peut-être que c'est vos services, etc. Un dernier point sur lequel je voudrais revenir par rapport à ces gens-là avant de passer sur l'impact pandémie, c'est les technos. Parce que vous êtes dans un secteur d'activité, de tourisme, où les technologies ont un impact crucial. Je ne sais pas, vous seriez charcutier, par exemple, on ferait un webinaire de charcuterie ce soir. La technologie, on n'en parlerait pas beaucoup parce que votre métier, il y a que 10 ans et aujourd'hui, la technologie, Internet notamment, ne l'a pas fait forcément évoluer. Dans la charcuterie, peut-être un peu. Mais par contre, dans le tourisme, la technologie, c'est quelque chose de majeur, de massif. Et là, vous avez face à vous, forcément, des gens, des masses de population. Attention, on parle parfois de ça à la légère. quand on parle des gens de la génération Y, on parle de dizaines et des dizaines de millions de gens. En Europe, quasiment 20 millions. En France, on parle de masse de gens énormes. Donc, quand derrière, on met que les outils de communication de ces gens-là, c'est le smartphone, que c'est des digitales natives, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec les outils digitaux, etc., ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas une critique, ce n'est pas ça. C'est juste une constatation de se dire, attention, il y a une telle masse de la population qui utilise des outils comme ça, que si moi, je ne leur facilite pas l'accès à mon offre avec des outils comme ça, je m'en coupe, je m'en coupe d'eux. Je vous rappelle que les efforts, c'est le vendeur qui les fait, ce n'est pas l'acheteur. Tu veux me contacter, téléphone-moi. Un Y qui ne téléphone pas, il ne téléphone plus. Ce n'est pas que c'est bien ou ce n'est pas bien, ce n'est pas la question. N'ayons pas de jugement de valeur, c'est sa manière de vivre et de communiquer. Là, vous voyez sur cette slide des outils de communication et je ne vais pas trop détailler ça, ce n'est pas le but, mais toujours ayez cette logique-là. Qu'est-ce qui se passe dans la société ? Qu'est-ce qui se passe sur ces masses de gens ? Comment je m'adapte, moi, avec mes produits en face de ça ? À ce niveau-là, sur la technologie, trois implications très, très fortes pour vous. dites-vous que la communication elle est complètement maintenant. Donc, vous, vous avez beaucoup de clients qui éventuellement vous enverront un mail ou peut-être même vous téléphoneront à un moment, etc. Mais dites-vous que neuf fois sur dix, il y a eu quelque chose de multicanal. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ce contact avec vous, il y a eu un autre contact avec un site web, avec une plateforme et que neuf fois sur dix, ce contact s'est fait sur un outil numérique. Ce qui veut dire que votre présence sur les outils numériques est assez crucial. Et c'est très vicieux parce que si vous n'êtes pas très performant là-dessus, vous vous en apercevez même pas. Mais vous pouvez très bien vous sortir à la fin en vous disant « Moi, je n'en ai pas beaucoup des Y. » Bon, ce n'est pas intéressant ces jeunes-là. Ça peut être parce que vous n'êtes pas performant sur les outils numériques par exemple. Deuxième point, la relation client tournée vers le live, la personnalisation. Ça, c'est une tendance très forte qu'on a avec ces générations qui arrivent là. Votre capacité à communiquer vers ces gens-là de manière très personnelle grâce à des outils de communication live comme les messageries instantanées, les choses comme ça. Et puis, un dernier point, c'est l'accès à l'offre, bien sûr, la réservation, tout ce qui est achetable, réservable en ligne, en temps réel. Et autant c'était vrai il y a quelques années pour les hébergements, autant maintenant c'est vrai pour les hébergements, les sites de visite, les prestataires d'activité, les prestataires de pleine nature, etc. cette logique d'avoir son offre réservable en ligne est quelque chose qui est une implication hyper forte de ces évolutions comportementales. Tout ce que je viens de vous dire, là, ce n'est pas nouveau. Tout ce que je viens de vous dire, ça fait six mois par un petit peu plus qu'on le sait. Des fois, on le sait, on ne veut pas se le dire. On ne veut pas se le dire parce qu'on se dit bon, ok, ça va, mais bon, ça marche, je veux dire, le camping, il est plein, donc c'est bon. C'est toujours un petit peu dangereux. Ça, c'est le mauvais côté, je dirais, d'avoir la chance incroyable d'être un professionnel du tourisme sur des territoires comme les autres. Moi, je travaille pour des territoires parfois en France où pour avoir un mec qui vient dans le camping, il faut se battre, mais on ne peut pas savoir. C'est terrible. Et nous, alors je dis nous parce que moi, je suis de votre région, donc c'est sûr qu'on est un petit peu béni des dieux par rapport à ça, mais il faut faire attention quand même. Le tourisme, c'est quand même une industrie qui progresse, en tout cas, qui progressait de 4 à 5 % par an, annuité. Si ce n'est pas la courbe que vous ressentez dans votre entreprise, c'est qu'il se passe quelque chose. Et le quelque chose, c'est peut-être un décrochage par rapport à ses comportements. Donc ça, c'était avant. Je dirais, c'était avant qu'on ait ce choc assez terrible qu'on a pris il y a maintenant quelques mois, qui est un choc, c'est une pandémie. Donc une pandémie, derrière les mots et beaucoup de grands discours, il y a des dizaines de milliers de gens qui meurent, il y en a des dizaines de milliers aussi qui sont très malades et qui ont des séquelles, il y a tout ça, c'est une pandémie. En quoi ça a un impact pour nous dans le tourisme ? C'est finalement très simple. Le développement du tourisme et le fait que votre activité touristique aille bien et se développe, c'est pas l'opération du Saint-Esprit bien évidemment, c'est beaucoup de travail de votre part mais c'est aussi des bases. Le tourisme fonctionne un petit peu comme une pyramide. Vous voyez, par exemple, vous, si vous êtes un restaurateur, vous êtes là dans la pyramide, vous êtes plutôt à ce niveau-là ici. Mais avant vous, si vous êtes un hébergeur ou si vous êtes là, vous voyez, si vous êtes peu importe. Mais par exemple, si vous êtes un hébergeur sur un territoire pour que ça marche que votre hébergement marche, il y a tout intérêt à ce que sur votre territoire il y ait des ressources patrimoniales, que les ressources naturelles soient bonnes, qu'il y ait des bonnes infrastructures, qu'il y ait des bonnes routes, des bons parkings, de la connexion. Et puis, il y a la dernière base de la pyramide qui est la santé, la sécurité. La sécurité des biens des personnes et la santé. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas de tourisme. Et ce que crée la pandémie, c'est ça. La pandémie, pour notre activité touristique, elle attaque la base même du tourisme. Dans l'esprit des consommateurs, pas de sécurité, pas de tourisme. Vous n'allez pas aller en vacances dans un pays en guerre, par exemple. Vous n'aurez pas le droit. Mais au-delà de ça, pas de sécurité, pas de tourisme. Et là, on a l'attaque à cette pandémie. C'est pour ça que le secteur du tourisme, c'est pour ça que vous êtes en grande difficulté et que ça peut être catastrophique pour beaucoup d'acteurs dans le tourisme. Parce qu'on a attaqué cette base-là. Je vois une question de Nathalie Jano sur le non-tourisme. Le non-tourisme dans cette pyramide touristique, c'est ici, c'est les entreprises, les pros, j'ai mis les agriculteurs, ici, vous pouvez retrouver le non-tourisme à ce moment-là. Je n'ai pas le temps de vous développer la pyramide touristique, mais c'est quelque chose qui est très important. Dites-vous une chose juste sur cette pyramide, c'est qu'actuellement, ce qui fait la différence dans vos produits et dans ce que vous inventerez comme produit et comme offre, c'est tout ce qu'il y a en haut de la pyramide. C'est plus vous allez sur la pointe là-haut, plus vous travaillez la pointe, plus on répond à la question pourquoi je viendrai chez vous. Je ne vais pas venir chez toi parce que tu fais de le non-tourisme. Le non-tourisme, je tape le pied d'un arbre, il y en a des centaines de gens qui font de le non-tourisme. Pourquoi je vais venir chez toi ? Certainement parce que tu as travaillé le haut de la pyramide plus que les autres au niveau du vécu que je vais avoir, du service, des gens que je vais rencontrer, des choses dont je repartirai plus riche finalement après avoir passé une heure et demie avec vous sur votre domaine ou dans votre caveau. C'est la logique de cette pyramide touristique. Donc pensez à ça, pas de sécurité, pas de tourisme. La pandémie, elle a attaqué cette base-là. Ça doit aussi déjà interroger quelque chose pour vous, qui que vous soyez et quel que soit votre secteur d'activité. C'est le ressenti de sécurité sanitaire. On est en train de vivre un déconfinement petit à petit. Certains d'entre vous sont déjà ouverts. La chance de pouvoir repratiquer leur activité, j'espère, pour vous générer de chiffres d'affaires. Il y a un parmi vous qui n'ont pas le droit encore d'ouvrir. Je pense beaucoup à eux. J'ai beaucoup de connaissances des clients qui sont des campings par exemple et qui, je trouve, vivent une situation absolument hallucinante, affreuse, injuste peut-être, même on pourrait dire. Ils sont fermés en tout cas, etc. Mais retenez déjà une chose, c'est que cette problématique de sécurité sanitaire, elle va être très importante. C'est la première des choses que va se poser un client finalement quand il va décider de venir chez vous. Il ne va certainement pas se la poser pendant des heures la question, mais ça va être une première étape et il va falloir vite la lui dégager. C'est-à-dire, l'élément de rassurance premier que vous allez avoir à apporter à quelqu'un pour lui dire « Tu peux revenir dans mon gîte, tu peux revenir faire du canoe et kayak chez moi, tu peux revenir dans mon camping. » La première des choses qu'il va falloir mettre en avant, c'est cette base-là. Tu vas pouvoir revenir parce qu'il y a la pandémie et nous, en termes de sécurité, voilà tout ce qu'on a mis en place. Ça va être la première des choses. Ça ne va certainement pas noyer tout le produit touristique derrière, mais c'est une base et c'est un passage obligé et l'effet pandémie ne fait qu'exacerber bien sûr cette attente-là dans les clientèles. Alors, j'ai essayé de vous synthétiser un petit peu tout ce qu'on a pu voir, écouter, lire depuis deux mois. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui publient des choses et on s'aperçoit que derrière, ils vendent des trucs. c'est bon, le mec, il vend un truc, donc il va vous dire « Ah bah oui, la pandémie, ça fait qu'il faut faire ça maintenant. » Il faut faire un peu attention à ça. Donc, je vais plutôt aller chercher des informations sur des gens neutres, entre guillemets, des gens neutres, j'en ai trouvé, bien évidemment, c'est souvent des sociologues, des chercheurs, des cabinets d'études, des professionnels, des cabinets spécialisés dans le tourisme, etc. Je vais vous synthétiser les six gros points qui ressortent, en fait, lorsqu'on mixe un petit peu tout ça. C'est une chose, c'est que ces six points-là, quand je vais vous les exposer, projetez-vous toujours dans la logique « Ça implique quoi pour moi ça ? » « Ça implique quoi pour moi ? » « Je vous fais quoi moi là-dessus ? » Ou un client, s'il se pose cette question-là, quand il me regarde moi, est-ce que je réponds à quelque chose là-dessus ? Essayez toujours d'avoir cette double focale « Je vais vous dire des trucs, essayez de vous mettre en perspective. » Pensez aussi que dans ce dispositif, vous aurez derrière plein de webinaires beaucoup plus techniques que celui d'aujourd'hui pour creuser ces choses-là. Si vous voyez par exemple que le côté volet sanitaire, c'est important pour eux, vous aurez des webinaires pour travailler ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant. Alors, ces six tendances, globalement, personne ne sait ce qui va se passer. Et puis moi, je suis pas madame Irma, donc je vais vous dire, s'il y a bien quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'empathie et de beaucoup de modestie dans ses propos-là, c'est bien moi en ce moment. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y a des choses qui vont changer. vous avez vu, en regardant les générations qu'on a vues précédemment, il y a déjà des choses qui ont changé, qui changent continuellement. Et la pandémie fait encore plus changer certaines choses. Lesquelles ? La première tendance très forte qui ressort, c'est une prise de conscience des gens du fait qu'il y a un lien très fort entre la conscience environnementale et écologique et finalement la santé, donc la survie. Du coup, ça, c'est très important. Jusqu'à maintenant, le côté écologique, par exemple, tout le monde, notamment ma génération, moi, par exemple, la génération X a toujours dit que c'était très bien l'environnement, mais on n'avait rien à cirer, à peu près n'importe quoi. Là, il y a une espèce dans la société de prise de conscience et que finalement, il faut faire attention parce qu'il y a une relation très forte finalement entre ne pas faire n'importe quoi au niveau de l'environnement parce que ça peut avoir un impact très fort sur le sanitaire, sur la vie, sur ma vie de tous les jours et puis sur ma survie quelque part. Alors, vous pouvez vous dire ça, c'est très, très, très loin de mon produit touristique. En fait, pas du tout. Pas du tout parce que je peux teinter mes produits de choses, d'éléments qui vont montrer à des gens que je prends conscience de ces choses-là, que j'y fais attention. Alors, on estime que... Les jeunes générations, c'est les 15-25 ans, ils vont avoir vécu la pandémie à un moment de sa vie où on finit de se structurer et donc, on estime que c'est un élément, par exemple, qui va énormément les marquer. Il y a un autre point qui est assez lié, finalement, ça, je les mets ensemble, c'est la rationalisation de la consommation. Alors, la généralisation, la rationalisation de la consommation, il y a quelqu'un qui ne m'entend plus visiblement. Vivian, je pense qu'il y a eu un petit bug de connexion parce que moi aussi, à un moment donné, je ne t'entendais plus trop. Ça a coupé. C'est toujours là ? Oui, je suis là. Écoute, là, ça revient. Je t'entends très bien. Ils ont perdu la vidéo active. Ça y est. Est-ce que tout le monde s'entend là ? Ça fonctionne ? Oui, je pense qu'il y a une petite coupure internet. Écoute, je n'ai plus de retour. A priori, je pense que c'est revenu. C'est reparti. Oui, c'est tout. Oui, c'est reparti. Désolé, il y a eu certainement une petite coupure internet. Il faut peut-être que tu recommences à pédaler pourtant. Oui, c'est ça. On est dans un vieux pays. Les réseaux ne sont peut-être pas dimensionnés pour accepter toutes ces connexions. Je ne sais pas. Oui, je vous disais le deuxième point, toute la logique de rationalisation de la consommation. Alors, il y a pas mal de retours là-dessus de dire, ouais, avec ce qui s'est passé là, il y a une prise de conscience que l'hyperconsommation, que acheter un foulard qui va faire 20 000 kilomètres à pouvoir arriver dans mon salon. Ça ne peut pas continuer. C'est pour ça que je vous dis, c'est lié, on avait le premier point de cette prise de conscience de l'impact finalement écologique de notre manière de consommer. Pour vous, ça va impliquer quoi là ? Ça va impliquer beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de garantie, beaucoup plus de valeur dans les produits que vous allez proposer, que vous allez mettre sur le marché. C'est-à-dire être plus responsable finalement. Et dans ces enquêtes sociologiques, on s'aperçoit que sur le marché, demain, pour avoir de la valeur, les gens qui mettront en avant beaucoup de responsabilités dans leurs produits ou dans leurs services auront beaucoup plus de valeur que les autres. Alors, c'est une tendance de fond, si vous voulez, ça, qui est contrecarrée par l'idée de se dire faire attention parce qu'à la fin du confinement, il va y avoir une vague d'hyper-consommation en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tendances qui disent attention, le moment où ça va déconfiner, que les restaurants vont ouvrir, que les gens vont pouvoir se déplacer, etc., ça va y aller, ça va consommer et c'est très certainement ce qui va se passer, je l'espère en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Mais malgré tout, il y a cette empreinte, ce vécu, d'avoir passé deux mois, peut-être trois mois, en ayant moins de consommation, en faisant attention à beaucoup de choses, en s'apercevant qu'on pouvait vivre un petit peu différemment et en prenant conscience finalement de l'impact de ce que l'on consomme sur l'environnement et du coup, sur sa santé quelque part. Du coup, pour vous, en tant que professionnel du tourisme, des impacts très forts que je vais citer, à part que Nico, tu as une question. Oui, j'avais juste une petite question, excuse-moi, qui est un peu hors propos, mais c'était juste sur les clientèles étrangères. Léa qui nous interroge sur effectivement ces clientèles qui pour l'instant ne pourront pas venir. dans les médias, est-ce qu'il faut malgré tout continuer à leur parler ? Comment aborder les clientèles étrangères dans ce contexte-là ? On n'est pas dans le sujet pur du jour, mais actuellement, les clientèles étrangères, vous savez, selon les pays, les différences ne sont pas tout à fait les mêmes règles. Vous pouvez sur le site d'Atout France trouver une carte qui vous donnera la situation très précise pays par pays pour savoir si les gens ont le droit de sortir, pas le droit de sortir, etc. Et puis, il faut surtout que nous, on puisse les accepter en France, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais qui va peut-être le devenir très, très, très rapidement. Sur les clientèles étrangères, ce que l'on voit, en tout cas, dans les enquêtes, c'est une certaine uniformisation dans les comportements. Quand je vous parlais tout à l'heure des générations Y ou des générations Z, il se passe un truc, c'est que globalement, il n'y a rien qui ressemble à un Allemand de 30 ans qu'un Espagnol de 30 ans. Et ce n'était pas du tout le cas, il y a 25 ans en arrière, où les différences socio-culturelles étaient extrêmement, en tout cas, beaucoup plus marquées. Il y a une sorte d'uniformisation un petit peu des manières de vivre, des manières de s'informer, des manières de consommer, etc. Par contre, je pense qu'il faut absolument continuer à parler à ses clients. Si ces gens-là, c'est des clients à vous, si vous avez un camping et que vous avez beaucoup de clients néerlandais et s'ils ne peuvent pas venir cet été, vous avez tout intérêt à continuer à leur parler en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant le marketing direct, en leur expliquant ce que vous faites, en leur expliquant, parce que c'est ce qu'on appelle la fidélisation de la clientèle, c'est important de garder ce contact-là. Je reviens à ce que j'évoquais dans ce premier point sur le lien entre la santé, la conscience écologique et la rationalisation de consommation pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut impacter pour vous très, très concrètement, en fait. Dites-vous une chose, c'est que vous avez cet enjeu majeur à travailler de la sécurité sanitaire. Qu'est-ce que vous faites là-dessus ? Les gens qui vont venir chez vous, ils vont se poser ces questions-là. Je vais toucher quoi ? Je vais croiser qui ? Je vais manger quoi ? Comment ça va se passer ? Et il faut faire attention d'une chose, c'est que ça ne va pas prendre toute la place, ça. Et il ne faut pas que ça prenne toute la place parce que le plus important, c'est l'expérience touristique que l'on vit. Mais attention, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette brique-là, si vous ne répondez pas à cette question-là, pensez à la pyramide, votre produit devient très fragile. Donc, il faut intégrer ça. Un autre point qui ressort, qui est très important par rapport à ce qu'on a vu sur ces deux grands points-là, le 1 et le 2 que vous voyez là-haut, c'est de pouvoir intégrer dans vos produits et dans vos offres tout ce qui va être des notions de contact, de rencontre, de nature, de rencontre avec la nature, d'expérience, de liberté, d'espace, de choses comme ça. Là, il y a une tendance très, très forte là-dessus, forcément, et ça, très lié, bien sûr, au confinement. Et puis, pensez à une chose, si vous êtes une entreprise, grande ou toute petite d'ailleurs, votre responsabilité, votre responsabilité environnementale. Si vous mettez en place des choses très concrètes là-dessus, ça peut vous donner un avantage concurrentiel. Et des choses très concrètes, je vous ai mis deux exemples dessous. Est-ce que votre système web et votre système de vente en ligne, c'est un hébergement qui fait attention à la planète ou pas, ou vous vous en foutez ? Vous avez l'hébergement, vous avez tous ces serveurs informatiques sur toute la planète qui tournent sans arrêt et qui chauffent l'atmosphère, tout ça. Vous utilisez quoi, vous, comme serveur pour que je puisse acheter votre camping en ligne ? Vous vous êtes sans doute jamais posé la question, mais vous pourriez très bien utiliser un hébergement green qui fait attention à l'environnement. Vous le paierez un petit peu plus cher, mais en tout cas, vous pourrez dire que vous faites attention à certaines choses. Et puis, vous voyez, je vous ai marqué, ça peut aller jusqu'aux confitures que vous proposez au petit déjeuner dans votre hôtel ou dans votre chambre d'hôte. Les confitures, si elles viennent d'un côté, si on est dans une logique de circuit court ou si les confitures, elles ont fait 3000 kilomètres pour arriver là, ce n'est pas la même chose. Donc, toutes ces logiques, d'ailleurs, le circuit court, les logiques d'intégration du circuit court, là aussi, vous pouvez le réfléchir parce que c'est une tendance très forte et la pandémie rajoute ça. La pandémie a rajouté le côté si je veux faire attention à tout ça, il faut que je fasse attention à ce que j'achète ou à ce que je consomme. Le circuit court, réponse très importante, qu'est-ce que vous faites en termes de circuit court dans vos produits touristiques ? Imaginez tout ce que vous achetez pour faire tourner votre entreprise, votre boîte, vos services, vous l'achetez où, comment, comment ça arrive chez vous ? Et bien sûr, tout ça a un impact économique derrière, le modèle économique se met à changer. Mais c'est un choix à faire dans une entreprise. Et puis, un dernier point, c'est le tourisme de proximité. La pandémie remet au cœur du sujet le tourisme de proximité pour plusieurs raisons. Déjà, le confinement. Alors là, par définition, le confinement, si vous voulez, quand vous ne pouvez pas partir à plus de 5 km de chez vous, si vous voulez faire du tourisme, ça devient du tourisme vraiment de proximité. Mais on va tous espérer que le confinement va se lever et normalement, il devrait se lever là, dans les jours qui viennent. Je crois, en début de semaine prochaine, il y aura des annonces là-dessus. On espère que ça va nous aider là-dessus. Mais face à des masses de populations qui vont prendre conscience, qui vont faire attention à leur manière de consommer, on estime, par exemple, que dans les jeunes générations, il va y avoir une grande attention faite à ne pas prendre l'avion n'importe comment, à ne pas faire n'importe quoi et à se dire que finalement, on peut très bien faire un séjour avec des potes à 50 km de chez soi, peut-être même à y aller en vélo à aller savoir, parce qu'on va s'éclater, mais parce qu'aussi, on a pris conscience de certaines choses et qu'on fait attention à certaines choses. Et du coup, quand on se met à travailler le tourisme de proximité, voir le tourisme local, c'est compliqué dans le tourisme. On n'est pas habitué à ça. Je ne sais pas, imaginez que vous avez une chambre d'hôte, pourquoi quelqu'un qui habite à 20 km de chez vous viendrait passer deux nuits dans votre chambre d'hôte ? Pourquoi ? Est-ce que vous communiquez vers lui ? Est-ce que vous avez des produits adaptés à lui ? Qu'est-ce qui l'intéresserait lui ? Vous n'allez pas lui dire que c'est magnifique. Chez vous, il y a un lac formidable, il habite à 20 km, il le sait très bien. Donc, pourquoi il viendrait chez vous ? Donc, ça, c'est un truc, ce travail à avoir sur les clientèles de proximité, c'est très important, très intéressant et c'est une tendance forte à l'avenir. Une grande masse du tourisme, ça va être un tourisme de proximité. Et du coup, ça pose beaucoup de questions que je vous ai marqué dessous. Là, il faut faire attention quand on a des cœurs de cibles sur des clientèles lointaines. J'ai fait des webinaires comme ça, il n'y a pas très longtemps avec des hôteliers en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur notamment. Là, vous avez des entreprises dont à peu près 80% du chiffre d'affaires est assuré par des clientèles très lointaines, principalement Amérique du Sud, Moyen-Orient, Chine, Japon, etc. 80% du chiffre d'affaires. Donc là, c'est zéro d'un coup. Et là, il faut se tourner vers les clientèles de proximité et ils ne sont pas du tout adaptés pour. Ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs. Ça fait 20 ans qui ne le font pas. Donc, c'est des changements très profonds, mais ça peut être aussi le cas pour vous. Faire attention quand on parle des clientèles de proximité. Plus on va travailler les clientèles de proximité, plus on va être obligé de travailler toute l'année parce que les clientèles de proximité, c'est plutôt des courts séjours, plutôt des séjours d'opportunité et plutôt tout le temps. Et on a des dépenses moyennes plus faibles. C'est une règle absolue dans le tourisme. Quand vous prenez quelqu'un, même vous, et que vous vous déplacez, plus vous vous déplacez loin, plus vous allez dépenser des choses pendant un séjour. Donc, en travaillant les tourismes de proximité, on a ça. Mais clairement, à cause de ces tendances fortes autour de cette prise de conscience écologique et cette rationalisation de la consommation, on a une opportunité et vous avez sans doute une opportunité très forte à travailler le tourisme de proximité. Juste pour finir là-dessus, actuellement, le tourisme de proximité, c'est la règle des 100 kilomètres qui nous le donne. Bon, OK. Mais en général, le tourisme de proximité, c'est deux heures de déplacement. Donc, imaginez autour de là où vous êtes, à deux heures de déplacement, quelle est la masse de population que vous avez potentiellement à travailler. Si vous avez l'agglomération de Nîmes dans votre cercle ou une partie, ça va vite faire du monde. Pareil, si vous avez une partie de l'agglomération de Montpellier ou des zones comme le Biterrois ou des choses comme ça, ça peut vite faire énormément de population. Une autre tendance forte liée à la pandémie, c'est l'accélération de la e-life. Donc, la e-life, c'est l'utilisation des outils numériques, si vous voulez. Vous avez vu tout à l'heure quand je parlais du comportement des populations, on a déjà une tendance naturelle à avoir de plus en plus de générations qui utilisent très massivement des outils numériques. Mais là, avec la pandémie, tout le monde s'est mis à utiliser des outils numériques et des millions et des millions de gens ont fait des choses qui déjà, un, ils ne savaient même pas que ça existait, deux, ils pensaient qu'ils ne savaient pas le faire ou que ce n'était pas possible et puis trois, ils se sont aperçus que finalement, ça marchait très bien. Par exemple, faire mes courses en ligne, ah ben finalement, ça marche très bien. Et puis finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ça peut me faire gagner du temps, plus facile, ou je peux me faire livrer à domicile, ou plutôt que d'aller à la CAF faire la queue pendant deux heures, j'ai fait ma déclaration en ligne, j'ai fait mon truc en ligne, je l'ai fait en dix minutes, etc. toute la consommation des loisirs, les téléconsultations médicales, l'éducation à distance. Je lisais une étude, là, tout à fait effarante qui a été faite sur les lycéens, qui, une étude qui a été faite sur les lycéens, là, les lycéens, ça fait deux mois qu'ils n'ont plus de lycée, donc ils sont en éducation à distance. Et dans cette enquête, vous avez 80% des lycéens qui se posent la question de savoir pourquoi il faudrait retourner au lycée tout le temps. Tu es dit, mais pourquoi ? Ce n'est pas la peine. Il suffirait qu'on y aille peut-être un jour ou deux jours dans la semaine au lycée pour faire les travaux en groupe, pour faire un point avec les profs, les trucs comme ça, mais le reste du temps, on peut tout à fait faire à distance comme on l'a fait, ça éviterait énormément de déplacements, ça éviterait de faire marcher des voitures, des bus, des machins, des trucs, et c'est des lycéens qui disent ça. Ils ont 16 ans, 17 ans. Ça, c'est l'accélération de cette prise de conscience-là. très certainement qu'avec la fin du confinement, il va y avoir une explosion des contacts sociaux, mais des vrais contacts, je dirais, de se voir. Moi, j'aimerais bien vous voir dans une salle, allez-vous, boire un coup après avec vous, tout ça. On va pouvoir le faire, mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. Et pour l'instant, du coup, on fait ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire finalement, vous avez la gentillesse de m'écouter et on le fait avec un outil dématérialisé, numérique et c'est possible de le faire et ça vous a évité de vous déplacer, vous n'avez pas pollué avec votre voiture, etc. Le télétravail, il insiste juste un petit point sur le télétravail. Le télétravail, il a été massivement utilisé pendant les deux mois qui viennent de passer. Et là, je vous mets une enquête qui a été réalisée par le... qui vient juste à être publiée, elle a été publiée ce matin. Donc, vous voyez, c'est du tout chaud. Donc, il demandait à des gens qui sont des salariés qu'est-ce qu'ils pensaient après un mois et demi de télétravail qui était bien et qui n'était pas bien. Donc, comme dans tout système, il y a du bien et du pas bien dans le télétravail. Mais globalement, les notes, même dans le pas bien, vous voyez, c'est plutôt des notes élevées sur 10. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de ça pour vous dans le tourisme ? Il faut bien garder en tête ces choses-là parce que s'il y a une chose qui est très impactante pour le tourisme, c'est l'organisation du travail. Lorsqu'on bouge l'organisation du travail, ça a instantanément des impacts très forts dans le tourisme. Rappelez-vous, quand on est passé aux 35 heures en France et que les RTT sont arrivés, par exemple, ça a eu un impact très fort pour le tourisme. Si jamais le télétravail se met à se généraliser, entre guillemets, en tout cas, dans tout un tas de secteurs d'activité, il y a des secteurs d'activité où le télétravail n'est pas possible. Mais il y a énormément de secteurs d'activité où le télétravail est tout à fait possible, soit à 100%, soit à 50%, soit à 30%, peu importe. Mais là, des milliers et des milliers et des milliers d'entreprises se sont aperçues qu'en mettant ces salariés en télétravail, ça ne faisait pas baisser la productivité, ça ne faisait pas baisser la qualité des services et des produits. Les gens travaillaient très bien, les gens passaient moins de temps dans leur bagnole, etc. Et donc, on risque d'avoir, vous risquez d'avoir de plus en plus de clients qui vont faire du télétravail. Et comment vous accueillez quelqu'un qui passera du temps chez vous, par exemple, mais qui sera un télétravailleur aussi. Ça va obliger finalement à imaginer des offres touristiques adaptées à ces jeunes-là. Alors, juste sur cette partie-là, je vous rappelle, je vous parlais de ça, c'est-à-dire, je vous disais, avec la pandémie, il y a eu une accélération très forte de l'utilisation des outils numériques en fait. Et d'une utilisation des outils numériques par énormément de gens qui ne les avaient jamais utilisés et qui se sont aperçus que ça marchait. Ça veut dire quoi, au final, pour vous ? Ça veut dire que la logique qu'on avait sentie avant de vous dire qui que vous soyez, quel que soit votre secteur d'activité, la logique numérique est importante pour vous ? On disait ça avant la pandémie. Ce qui est sûr, c'est qu'après la pandémie, ce phénomène-là, il est encore plus marqué. Et alors, vous allez dire, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. On n'a pas tout dit. Ça veut dire qu'il faut se poser vraiment la question dans son activité, dans ma communication, dans ma manière de me présenter, dans ma commercialisation, dans ma relation client. le numérique, il est où là-dedans ? Je sais quoi là-dedans ? Comment je suis positionné là-dedans ? C'était déjà important avant. Ça devient crucial et majeur à la sortie de cette crise pandémique. Donc, vous avez vraiment des opportunités très, très fortes à aller chercher et j'insiste bien sur quel que soit votre secteur d'activité. Vous êtes un prestataire de canoë et kayak. Je parle de ça depuis que je dois avoir envie de faire du canoë et kayak. Ça doit être ça. Vous êtes un prestataire de canoë et kayak. Vous devez absolument réfléchir à comment des mecs peuvent réserver un kayak en ligne deux heures avant de venir et être sûr qu'ils l'ont. Toutes ces choses-là, en fait. L'impact, cette augmentation de la e-life a vraiment un impact pour vous très, très fort sur toute la chaîne finalement de vos... Ça, c'était le troisième point, cette accélération de la e-life. Ensuite, il y a un autre point qui est un petit peu plus subtil, celui-là, qui est très lié à la pandémie également et qu'on ressent dans toutes ces enquêtes d'opinion. C'est, sortie de la pandémie, recentrage sur l'essentiel, bien sur son essentiel, sachant qu'on n'a pas chacun le même essentiel. La pandémie a eu pour effet déjà d'obliger des gens à être ensemble. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent plus supporter leurs enfants en ce moment, par exemple. ou alors, ils ne peuvent plus supporter d'être prof d'histoire géo, je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir un besoin très, très fort de se recentrer sur ça en essentiel. Alors, je vous ai mis cette étude-là qui avait été faite en 2019, voyez, en 2019, il y a une grande étude d'opinion, c'est l'étude socio-vision qui est faite chaque année dans la société française. Vous aviez 7 Français sur 10 qui disaient j'aimerais vraiment revenir à l'essentiel, j'aimerais me concentrer sur ce qui est vraiment important pour moi mais je n'ai pas le temps de le faire. Là, ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est que des millions de gens ont eu le temps de le faire. Des millions de gens ont eu le temps de se poser des questions très fortes sur leur manière de vivre, sur ce qui était important pour eux, sur ce qui était plus important qu'autre chose. Travail, pas le travail, toutes ces questions-là. Et du coup, c'est quelque chose qui est très interrogatif sur l'avenir. Si on refait cette enquête après la pandémie en 2021, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui diront le temps, je vais le prendre. Je vais le prendre parce qu'il s'est passé des choses de là qui étaient très graves, ils auraient pu y passer peut-être tout simplement. Pour nous, dans le tourisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tout intérêt à imaginer des produits qui vont aller travailler, qui vont donner aux gens la possibilité de se recentrer sur eux-mêmes, de partager ce qui est pour eux l'essentiel. Alors, bien évidemment, on a ces produits immédiats qui arrivent en tête qui sont les produits de regroupement et les produits de cocooning qui sont vraiment les deux produits qui vont répondre instantanément à ce recentrage-là, ce besoin de ce recentrage. Alors, bien sûr, selon les cibles que vous allez travailler, ça ne va pas être les mêmes types de produits. Je vous ai mis quelques exemples là. Dans la génération Y, par exemple, surtout si vous avez une clientèle urbaine de proximité, vous avez tout intérêt à réfléchir à des produits pour des solos, des produits très forts autour de dépassements de soi, de ressourcements, ça peut être du très sportif, ça peut être du spirituel, ça peut être des choses comme ça, pour se faire des moments pour soi et vivre des choses très fortes et uniques pour soi. Les produits solos sont très intéressants à travailler là après une sortie de crise comme ça. Et puis, c'est bizarre, mais on a aussi, bien sûr, les produits de retrouvailles. Bien sûr, il y a les produits couples à réfléchir avec des offres vraiment très particulières à travailler et à imaginer pour les couples. Donc, les couples, bien sûr, se retrouver, se retrouver seuls. Parce qu'il y a des couples, ça fait deux mois qu'ils sont tout seuls aussi. Donc, peut-être eux, ils ont envie de vivre des expériences solos au bout de deux mois. Mais il y a des couples qui, depuis deux mois, vivent avec leurs cinq enfants dans un appart et ils ont peut-être effectivement vachement envie de se retrouver à deux. Et parfois, on parlait des clientèles de proximité tout à l'heure, très, très souvent. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure, mais moi, j'ai une chambre d'hôte. Pourquoi quelqu'un qui habite à 20 kilomètres viendrait passer une nuit dans ma chambre d'hôte ? Ça peut être ça, la raison. Ça peut être que j'ai un produit couple pour des gens qui n'habitent pas loin, par exemple. Et je vais adapter mon produit. Vous n'habitez pas loin, donc peut-être que vous travaillez aussi, donc vous pouvez arriver à partir à l'heure que vous voulez, etc. C'est ça, imaginer un produit couple. Et puis, bien sûr, les regroupements. Les regroupements, c'est la plus grosse tendance. Alors, c'était déjà un produit très fort. Bienheureux, les hébergements qui ont des grandes capacités d'accueil, vous le savez. Mais là, c'est encore plus fort. On estime même qu'en sortie de confinement, une des principales raisons d'un séjour, ce ne sera pas d'aller là parce qu'il fait beau, qu'il y a la plage, etc. C'est on va aller là parce que là, on peut se retrouver. On peut se retrouver, nous, les dix potes ou la famille. Du coup, c'est dans la creuse, c'est machin. Mais là, il y a un super truc pour se retrouver. Le côté se retrouver, regroupement, devient un cœur de produit, en fait, avec cette sortie de confinement. Donc là aussi, beaucoup de choses à réfléchir sur l'organisation, à avoir là-dessus. Parce que ce que je viens de dire là, c'est un exemple pour un hébergement, mais je peux avoir aussi un besoin de retrouvailles et de regroupants autour d'une activité sportive ou autour d'autres choses. Donc, si je suis un prestataire, il y a des choses à réfléchir là-dessus sur des offres. Et également, je vous ai mis sur des manières de payer aussi. Quand on s'agresse à des groupes, le paiement, c'est important. Je vous ai dit, attention, le numérique doit être à toutes les étapes de votre réflexion. Donc, si j'ai dix mecs qui viennent et c'est dix potes, il faut qu'ils payent mille euros, comment ils font pour payer ? Alors, c'est soit le sketch de Muray de Robin, c'est-à-dire, il y en a un qui paye et puis après, c'est la guerre. Moi, je mets en place des outils pour qu'ils puissent faire du paiement collaboratif, par exemple. Ils payent chacun ce qu'ils veulent, mais à la sortie, moi, ça me fera mille euros. Je vous ai mis un exemple, c'est l'outil Share Group, par exemple. Il y a des outils comme ça qui permettent de mettre en place du paiement collaboratif. C'est un exemple, mais quand même important. Ce recentrage, ce besoin de recentrage sur son essentiel va vous obliger quelque part, si vous voulez, si vous voulez développer de l'activité, à proposer des produits comme ça qui vont répondre à ces attentes-là. Deux derniers points très rapides. Je regarde l'heure. Nicolas, tu me coupes s'il y a des cas. Je vois qu'il y a une remarque de Julie Solignac. Alors, Julie Solignac, je la connais très bien, forcément, qui n'est pas loin de chez moi, qui me dit « Bientôt le canoë dans les gorges de l'Héro, Vivien, on t'attend. » Voilà, c'est ça. Merci Julie. Je vais essayer de venir faire du canoë dans les gorges de l'Héro. Je ferai d'abord un peu de vélo, mais je vais essayer de faire du canoë. Il y a une remarque, Nicolas, aussi de Léa, qui nous dit « Les réservations en ligne vont probablement demander encore plus de flexibilité. » Non ? Oui, Nico ? Tout à fait. Si, 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 si. Non, mais j'avais essayé de répondre en direct, mais je pense que c'est un élément à se compléter. Je vois, Nicolas a très bien répondu. Oui, les réservations en ligne, forcément, ça demande plus de flexibilité, ça demande plus d'adaptation de votre côté, ça demande de réfléchir à des conditions effectivement d'annulation un petit peu particulière. Ça demande de faire des efforts. Mais c'est ce que je disais, les efforts, c'est le vendeur qui le fait, ce n'est pas l'acheteur. Si vous, ça vous va mieux que les gens viennent chez vous et qu'ils vous payent en cash, je comprends, mais il y a beaucoup de gens qui ne le feront pas ou qui ne le feront plus. Donc, c'est un choix. Et je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est comme ça. Point 5, point 6, je regarde l'heure à 17h40, donc ça va. J'imagine que il y en a plein d'entre vous qui ont envie d'aller faire à l'apéro, c'est ça ? Ils ont l'air très attentifs, mais non. Tout à l'heure. Presque, presque. Ce point-là, je vous rappelle, je vous scanne les 6 points qui sont des points majeurs qui ressortent dans les enquêtes sociologiques actuellement et qui ont des impacts pour nous dans le tourisme. On en a vu 4, le 5 et le 6. Le 5 et le 6, le 5, c'est le côté ensemble, le côté collectif, solidarité. C'est très bizarre ce qui s'est passé avec le confinement. Le confinement, je vous ai marqué en gros en rouge, les gens, ils ont été physiquement isolés et virtuellement ensemble. C'est l'inverse de la norme qui était vécue jusqu'à maintenant. Maintenant, les gens, ils étaient physiquement ensemble. Ils étaient, je ne sais pas moi, mille dans une rame de métro, mais virtuellement, ils étaient isolés. C'est-à-dire, ils étaient mille, mais ils étaient tous sur le smartphone. Là, ce qu'on a vécu, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de contacts sociaux, mais virtuels, que depuis le début du confinement. Il n'y a jamais eu autant d'apéros familiaux, il n'y a jamais eu autant de... Il y a des familles qui, par exemple, vous disent dans les enquêtes, mais moi, on ne s'est jamais autant vus. Jamais. Ça faisait des années qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, une fois par semaine, à passer une heure comme ci, une heure comme ça, etc. Bref. En quoi ça a des impacts, ça, pour nous, dans le tourisme ? C'est la notion de solidarité, c'est la notion de groupe, c'est la notion d'ensemble, c'est la notion de la prise de conscience et finalement que si je fais quelque chose, si j'ai un acte quelque part, qui peut être un acte d'achat, par exemple, ça a un impact sur les autres, finalement. Tout est lié, on est un groupe, on est un ensemble, il y a une perte, finalement, de la sensation que le but optimal de la vie, c'est ma réussite personnelle. Il y a une prise de conscience de solidarité, de groupe, etc. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on en a à faire à nous de ça dans notre produit touristique ? C'est surtout cette notion d'ensemble et le fait qu'on a tous un impact l'un sur l'autre. Pourquoi je vous consommerais vous ? Pourquoi vous ? Mais si je vous donne de l'argent à vous, à votre camping, vous en faites quoi de cet argent ? Vous faites travailler comment vous les faites travailler, vos salariés ? Comment ça se passe ? Et votre responsabilité sociétale et environnementale, comment ça se passe ? Vous voyez ces choses-là qui jusqu'à maintenant, personne n'avait rien à cirer, c'est-à-dire je viens, je paye, puis tu fais ce que tu veux, les temps approvisionnement viennent d'où tu veux. Et là, on a des prises de conscience comme ça sur ces groupes-là qui impactent d'ailleurs dans les entreprises le sixième point qui est un point sur l'évolution par rapport au travail dans vos boîtes. Alors là, c'est bien sûr très lié au fait si vous avez des salariés par exemple. Si vous avez des salariés, avec ce qui, alors c'était déjà une tendance qu'on avait dans la société, mais la pandémie accentue, accélère, exacerbe beaucoup ce sentiment-là. le travail, le salaire, ça ne devient plus des marqueurs ultimes de réussite dans la vie. D'ailleurs, on va très certainement se retrouver avec beaucoup de gens qui vont me dire non, mais moi, je ne reste pas. Ce n'est pas le salaire qui pose un problème. C'est que moi, je préfère donner plus de poids à ma vie perso par exemple. Ce qu'on me fait ici, moi, ce n'est pas dans mes valeurs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais au fond, vous voyez ce genre de choses-là ? Et ça, c'est des choses qu'on n'a absolument pas l'habitude de gérer dans une entreprise. Jusqu'à maintenant, on a très souvent géré les entreprises de manière très pyramidale avec un qui dirige un haut ou une, puis il dit que c'est comme ça, puis un gros, quand quelqu'un n'est pas content, soit il se barre, soit on augmente un petit peu et on espère que ça va passer. Là, on a un changement très fort et cette pandémie, ces moments qu'ont vécu ces gens d'introspection sur eux-mêmes, de voir qui font partie d'écosystèmes, etc., a un impact également dans le rapport au travail, également ce qu'on a vécu sur le télétravail que j'évoquais. Du coup, ces choses-là, le point 5 et le point 6, ce côté ensemble, solidarité, prendre conscience qu'on fait tous partie de quelque chose et l'évolution des gens qu'on est tous par rapport au travail, parce que ce que je suis en train de dire là en parlant d'autres gens, dites-le vous à vous-même. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez vécu pendant ces deux derniers mois, est-ce qu'au fond de vous, vous mettez autant de place dans le travail que vous y mettiez avant ? Est-ce que vous faites rentrer d'autres choses ? Est-ce que vous prenez en considération d'autres choses ? Pensez toujours que les touristes, ce n'est pas des ovnis, on en est tous. Donc, on a tous ces choses-là à analyser autour de nous. et autour de nous. Alors là, je vous ai mis quelques points, par exemple, que le point 5 et le point 6 dans les tendances peuvent impacter dans les entreprises. Cette logique de touriste consom-acteur, avoir des engagements, avoir des preuves, c'est très important pour vous. Et c'est très important pour votre produit touristique, pour qu'il sorte du marché et qu'il ait vraiment une vraie raison d'être consommé par des gens. être dans une logique et de dire je réponds à des consom-acteurs. Ce sera d'autant plus vrai que vous allez vous adresser à des clientèles proches de vous et à des clientèles de proximité. On parlait de clientèle de proximité tout à l'heure. Si jamais vous voulez aller chercher des clientèles de proximité, plus vous allez vous adresser à ces gens-là, plus la notion de consom-acteur sera importante. Un touriste de proximité, c'est quelqu'un qui vit sur le même territoire que vous. Donc, il veut savoir s'il vous donne de l'argent en venant dans votre camping, ou dans votre chambre d'hôte ou dans vos canoës. Et il se passe quoi ? Vos canoës, vous les nettoyez comment ? C'est quel produit ? Ça va dans quoi ? Vous faites attention à quoi ? Vous faites quoi pour la rivière ? Parce que c'est ma rivière aussi, je vis dans le coin, etc. C'est une notion de consom-acteur qui prend de la puissance. Nicolas, je vois que tu es arrivé, tu dois avoir une question. Oui, exactement. Une question d'Elsa qui, justement, sur ses préoccupations de consom-acteur, se demande si ces questions vont durer dans le temps. Est-ce que c'est un changement en bref ? Ou est-ce que c'est un vrai changement sociétaire ? Oui, merci Elsa pour cette question. Les choses que je vous synthétise là, c'est justement des choses qu'on estime, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Si vous vous intéressez à des études sociologiques, Elsa, vous allez voir, il y en a des milliers d'idées là-dedans. Il y a effectivement des idées qui sont plutôt des idées ressenties comme des idées très ponctuelles, des idées, des réactions un petit peu épidermiques à un phénomène. Par contre, ce que je vous montre là, c'est une vraie synthèse vraiment en resserrement au contraire sur des choses dont on sent qu'elles ont une empreinte forte dans la société et surtout plutôt sur les jeunes générations. Mais les jeunes générations, ceux qui ont 20, 25 ans là aujourd'hui, enfin dans 5 ans ils en ont 30 et à moins de 10 ils en ont 30, 35 quoi. C'est pour ça que c'est important d'avoir en tête ces choses-là. Donc je vous parlais de cette notion de consomme acteur, je vous ai parlé du télétravail, je vous parle, vous avez des notions de RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises qui jusqu'à maintenant ont beaucoup été ressenties dans les entreprises comme des choses administratives et qui ne le sont pas du tout, qui sont en fait, moi je suis une entreprise touristique, j'ai un impact sur mon environnement et pas que mon environnement écologique d'ailleurs, mon environnement social, sociétal, etc. Je vous disais tout à l'heure si je viens chez vous et que je paye, cet argent il va à quoi ? Si vous pouvez mettre en avant que vous, vous êtes en logique de circuit court dans votre chambre d'hôte, que tous les travaux qui sont faits dans votre chambre d'hôte sont faits par des artisans locaux, que les matériaux que vous utilisez c'est tel type de matériaux qui viennent de tel endroit, que ce qu'on donne à manger c'est comme ça, ça va même très loin. Vous avez des gens qui commencent à réfléchir à leur linge par exemple dans les hébergements. Ils viennent d'où mon linge ? Mes draps, mes serviettes ? Je les ai achetés où ? Je les ai achetés à métro, très bien, et ça vient d'où ? Et quand je regarde les étiquettes, je m'aperçois que ça vient des Philippines et que c'est fait par des gamins qui ont 5 ans peut-être. C'est des choses, vous s'en foutez complètement. C'est des choses, si jamais vous faites la démarche inverse de dire, attention, moi je fais attention à ça, on a des valeurs ici. C'est quelque chose qui se met à avoir de l'importance quelque part. Bref, beaucoup de choses. Alors, j'ai bien sûr là, scanné plein, plein, plein de trucs, mais c'était l'objectif de ce premier webinaire, de poser des pierres comme ça. Et vous verrez dans la programmation qui vous est présentée par la suite, par exemple, si l'ARSE, ça vous intéresse, par exemple, ou je vois qu'il y a Cécile Domets, par exemple, qui se pose des questions sur est-ce qu'on a des outils pour mesurer l'empreinte écologique, vous aurez des webinaires où on va aller plus loin, en fait, techniquement et pratiquement sur des sujets comme ça. Alors, c'est malheureusement, on n'a malheureusement pas le temps, sinon on vous fait un webinaire de 6 heures. Je me dirais, ça serait un défi pour faire un webinaire de 6 heures en espérant que personne ne s'endorme. Ce serait compliqué. Surtout moi, je risquerai de m'endormir au bout d'un moment. Donc voilà, on a scanné plein, plein, plein de trucs. Je vous ai fait un petit sondage. Réveillez-vous, 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 j'ai une question à vous poser. Par rapport à tout ce que je vous ai dit là, je vous ai fait un petit sondage, je voudrais vous poser cette question là. Vous allez voir arriver la question sur vos écrans. Alors là aussi, on ne fait pas de la grande statistique. Mais juste, par rapport à ce que je vous ai dit et à ce que vous avez ressenti de mes paroles, vous avez, vous avez certainement dit, il y en a parmi vous qui se sont dit, moi je m'en fous de ça, c'est pas important, ouais, ça peut être un petit peu plus important, etc. Si vous aviez un ou deux trucs à vous dire, moi d'ici la fin de l'année, ça, ça c'est important. Ça, franchement, si j'ai un choix à faire, ça c'est plus important. C'est plus important que ça. Allez, essayez de me cocher une ou deux cases là de vous dire, non, ça oui, ça c'est plus important. Ça c'est moins important, je ne le mets pas ou je mets ça. Alors l'approche sanitaire, la sécurisation du produit, on aimerait tellement ne pas avoir à parler de ce truc là, mais malheureusement, c'est une brique, elle est là. Donc, est-ce que vous estimez que c'est important pour vous de travailler, de réfléchir à des solutions pour qu'un client, il regarde votre produit, il ait très rapidement une sensation de sécurité ou pas ? Est-ce que vous êtes plutôt dans la logique de vous dire, c'est les offres, des offres là, il faut réfléchir à des offres très particulières, très marquées, par exemple, des offres qui aillent répondre à des préoccupations de clientèle de proximité, des couples, des solos ? Est-ce que je suis dans une logique plutôt d'aller créer des offres très spécifiques comme ça ? Bon, l'éco-responsabilité, le circuit court, ces valeurs-là, est-ce que vous pensez que c'est important pour vous ces valeurs-là ? L'agilité, l'agilité, c'est la manière de travailler, l'organisation, une manière de travailler différente dans les entreprises, surtout liée aux entreprises qui ont des salariés. Et puis, le dernier point possible à réfléchir, c'est de communiquer, communiquer différemment, avoir une relation client différente, avec certainement beaucoup, beaucoup d'optimisation des outils numériques. Je vous laisse voter encore 2, 3, 2, 3, 20 secondes, vous êtes 70, 75 à avoir voté là ? Nicolas, je ne sais pas si tu peux voter, mais tu n'as pas le droit. Et si je peux voter, mais non, je ne sais pas. Non, non, c'est réservé au public uniquement. C'est un super voté. Vous ne voyez pas les résultats, mais moi, je vois les résultats qui montent petit à petit, je vois les barres qui se font. Je vais arrêter le sondage parce qu'on est à 80 % de réponses. Je vous remercie à tous, vous êtes hyper participatif, c'est bien, c'est sympa. Allez, je vais fermer. Je vous affiche les résultats et vous voyez que les résultats sont extrêmement, extrêmement, extrêmement partagés finalement. Ça veut dire quoi ? Quand c'est partagé comme ça, ça veut dire que vous n'avez pas fini. C'est-à-dire que tout est important finalement. c'est-à-dire que l'approche sanitaire, c'est… Ben voilà, l'approche sanitaire, il va falloir y passer. Ce que vous avez mis quand même en premier, un petit peu avant le reste, pas de beaucoup, mais un petit peu, c'est de réfléchir à des offres, voilà, de réfléchir à des offres très ciblées. réfléchir à des offres très ciblées, je vous rappelle, c'est vraiment répondre à cette question pourquoi quelqu'un viendrait chez moi ? Pourquoi chez moi ? Arrivez à répondre à ça. Il peut y avoir plusieurs réponses et généralement, c'est plusieurs réponses parce qu'on a plusieurs cibles face à ça. Les co-responsabilités aussi très haut et la manière de communiquer, de faire de la relation de client aussi très haut. bon, il y a l'agilité, l'organisation, la manière de travailler, ça ne m'étonne pas que ce soit un peu de ça, c'est quand même quelque chose qui touche plus les entreprises avec beaucoup de salariés. Des réactions, Nicolas, sur les noms par rapport à ce sondage ? Écoute, par rapport au sondage, non, rien de particulier. Une question, c'est donc Amy qui est artiste-peintre et auteur de livre, et il y a un peu on va voir la majorité des titels, mais il demande comment améliorer son activité de vente. Effectivement, d'un peu à propos, je ne sais pas si tu as… Ah là là, Amy, oui, alors là, franchement, je vais vous dire, autant, autant, ça fait 20 ans que je bosse pour des entreprises touristiques, il y a des fois, je me dis, quand je dis un truc, j'y crois parce que je sais que c'est vrai, mais franchement, sur une activité d'artiste-peintre, je suis tellement nul sur ce secteur d'activité-là que je ne me permettrai absolument jamais de vous donner le début d'une brive de conseils. voilà. Par contre, si vous voulez me conseiller un jour pour avoir du goût en achetant une œuvre d'un artiste-peintre, je veux bien, il paraît que je n'ai très peu. Désolé, Amy, c'est vraiment pas mon secteur. On a essayé, Amy, mais voilà. Bon, voilà, pour terminer, juste vous dire, je vous repartage mon écran rapidement. Je vous ai fait un petit sondage, là. On est en train de sortir de la pandémie, j'espère. Mais les prévisions ne sont quand même pas très bonnes. Vous voyez cette enquête qui a été faite là. Quand on demande à la population française à leur avis quand est-ce que l'économie reprendra le rythme qu'elle avait avant, vous voyez le résultat sur la gauche de ce tableau, vous avez quand même la moitié des gens qui estiment que ce sera après le début de 2021, c'est-à-dire dans un long temps. Et à la question comment faire pour reprendre, pour avoir une activité économique qui revienne à ce qu'elle était avant la crise, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse dans ma boîte pour que reprenne une activité comme je l'avais avant ? Vous voyez les items de réponse qui apparaissent. Donc, vous avez le fichier à des budgets en bas de ça, mais le premier truc, c'est innover en fait. Innover, renforcer la relation client, accélérer la digitalisation. Vous avez là des sujets, d'ailleurs, dans le sondage que je vous ai fait juste avant, vous voyez, comme par hasard, le premier truc que vous avez répondu, c'était imaginer des offres, par exemple. Imaginer des offres, pour vous, dans le tourisme, c'est innover. C'est innovation. L'innovation, après, faites attention, l'innovation, ça passe souvent par une manière de travailler différente, par le fait d'associer ses salariés à des réflexions, à imaginer l'ensemble des choses, à faire de l'intelligence collective, parfois avec d'autres professionnels. Innover, dans le tourisme, c'est aussi ça. C'est pas forcément, on n'a pas tous la science infuse et tout le monde n'en a pas la solution. Donc, innover, c'est sans doute, vous posez les bonnes questions. Innover. Il y avait une question tout à l'heure qui était, est-ce que ce qu'on est en train de vivre, c'est durable, c'est passager ? Oui, Nicolas, peut-être une question ? Oui, non, non, tu peux rebondir sur ça. Il y en avait deux, effectivement. Il y avait une question sur la politique tarifaire. Qu'en est-il ? Est-ce que le rapport qualité-prix va devenir le rapport qualité-sécurité ? Le prix-sécurité ? Et une question, une autre de Thomas qui est chauffeur privé, VTC, qui se demandait, comme tu as évoqué la clientèle locale, comment, lui, sa clientèle, elle est plutôt partout en France et en Europe et comment travailler une clientèle locale quand on a quasiment 0% de clientèle locale dans les états. Deux questions. Je vais essayer de répondre rapidement à la question de Dominique sur la politique tarifaire. Le rapport qualité-prix, le rapport qualité-prix, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. C'est sûr que là, actuellement, la question de Dominique, c'est aussi le rapport qualité-prix devient un rapport qualité-prix, enfin prix-quali-sécurité. Je ne vais pas vous mentir, moi, je travaille pour des campings, là, actuellement, ils se posent la question, de même si on leur donne l'autorisation d'ouvrir, est-ce qu'ils vont réouvrir, par exemple ? Certains restaurants se posent la même question. Tout simplement parce que si, alors on ne les connaît pas encore, mais si les normes, effectivement, de sécurité deviennent trop contraignantes ou ont trop d'impact sur des chiffres d'affaires potentiels ou sur des charges potentielles, il y a des entreprises qui auront peut-être intérêt à ne pas ouvrir. C'est possible, malheureusement, c'est comme ça. Mais honnêtement, je travaille avec des campings qui, actuellement, font des scénarios en se disant, si jamais on nous interdit l'ouverture de la piscine, scénario 1, ça, 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 politique tarifaire comme ça, donc ça passe ou ça ne passe pas. On nous autorise à la piscine, mais on ne nous autorise pas le restaurant, tac, 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 ça implique quoi, etc. C'est ça, faire des scénarios et ça peut aboutir à se dire, je n'ouvre pas ou je n'ouvre et dans ces conditions-là et à ce prix-là. La question de Thomas Huet qui est chauffeur privé VTC et qui nous dit, ma clientèle, moi, elle est principalement pro, elle vient de loin, en gros, de ce qu'il dit, France et pro, donc en ce moment, Thomas, du coup, vous n'avez pas du tout beaucoup de clientèle et vous dites, comment je fais pour toucher un public local ? Essayez de répondre à la question, pourquoi quelqu'un qui habite dans la même ville que moi, il me demanderait à moi, c'est quoi la valeur ajoutée que vous avez, vous, par rapport à moi si je prends ma voiture ? Il n'y a peut-être pas de réponse à ça. Peut-être que vous n'avez pas de valeur ajoutée pour la clientèle locale. Vous avez peut-être un véhicule qui est non polluant, je ne sais pas. Vous avez peut-être un véhicule qui peut prendre beaucoup de personnes en même temps et vous pouvez peut-être mettre en place des systèmes pour faire du covoiturage organisé. C'est ça, en fait, innover et réfléchir à des offres potentielles. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple et parfois, il n'y a pas de réponse. Je termine rapidement. Bon, on en est là. On en est là. Je vois que Jean-François est arrivé et il va certainement conclure dans quelques minutes de ce webinaire. On est là. On se pose beaucoup de questions. Moi, je ne suis pas Madame Irma et personne parmi vous ne l'est. Il y a de grosses tendances en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui disent dans le tourisme que plus rien ne sera comme avant. Il y a eu trop de prise de conscience de trop de choses. Et puis, il y en a qui disent que vous n'inquiétez pas. Personne n'en a rien à cirer de tout ça. Dès que ce sera fini, on va tout oublier et ça va repartir comme en 14. On va recommander nos trucs en Chine en avant Guingamp et qui a raison là-dedans ? Je ne sais pas. Peut-être que le chemin va être un petit peu médian mais bon, allez, moi, je fais pencher la balance d'un côté. Si vous avez remarqué la subtilité, Jean-François, vous avez remarqué, M. Pouget, j'ai fait balancer la balance d'un côté. C'est mon avis personnel. C'est le seul moment de ce webinaire où je me suis permis de donner un petit peu ce qui est mon avis. j'espère que la balance va en tout cas se mettre à baisser comme ça. En tout cas, pour vous, ça aura de l'impact. Ça aura de l'impact sur vos produits, sur votre manière de les créer, de les mettre en marché, de les mettre en marché, etc. Et juste nous, par rapport au webinaire qu'on vous propose ce soir et puis ceux qui vont arriver par la suite, pensez qu'on est dans cette logique-là. On est dans une logique où jamais on n'aura la prétention de venir vers vous en vous disant il faut faire ça. Je ne vois pas comment on peut faire ça, comment on peut dire ça. Mais on essaiera de vous amener petit à petit en fonction de tendances, en fonction de grandes orientations, en fonction de choses de fond qu'on sent à vous poser les bonnes questions, à faire des scénarios et peut-être de vite identifier ce qui est pour vous est important, le sanitaire, pas le sanitaire, etc. Et puis peut-être d'apprendre à faire très concrètement certaines choses. C'est pour ça que vous aurez des webinaires aussi qui seront des webinaires très factuels, je vous rappelle. Pour finir, dans cette série de webinaires qui termine aujourd'hui, pensez que le prochain, c'est jeudi, justement, en milieu de matinée, c'est un webinaire qui, justement, est consacré aux offres, à la manière de réfléchir des offres et puis d'aller un petit peu plus loin que l'offre, c'est-à-dire l'offre en elle-même, les services qui vont autour, la distribution et les prix à imaginer aussi sur ces choses-là. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit focus sur ça. Merci beaucoup pour votre attention à toutes et à tous et Jean-François, je vous passe la parole si vous voulez conclure. Juste pour remercier tout le monde d'avoir été à nos côtés, nous-mêmes à vos côtés, merci Vivian, à toi, pour cette présentation que je juge passionnante, bien sûr. Et je voudrais juste conclure pour aller regarder les marchés. Tu sais, au départ, j'ai commencé par dire on va regarder l'offre. Allez, je jette un côté sur les marchés. On est quand même gardois et érolités au centre d'espaces de désirabilité, rappelons-le, il y a des marques forts, il y a le Languedoc d'une part, il y a la Camargue, il y a les Cévennes et il y a un beau triangle dont nous, on a pu constater sa bonne réponse à des petites actions de marketing qu'on a continuées toujours. On leur a parlé à nos clientèles. C'est quoi ? C'est quand même le bassin Montpellierin qui est très important. Des gens ont déjà, j'imagine, et je pense à la génération Y, tu vois, Vivian, qui peut-être avec leurs petits, leurs enfants n'iront pas trop, trop loin. Je pense à cela. Donc, il y a un joli bassin avec quand même une, comment dire, une forte présence de gens qui sont, je vais aller, je dis fonctionnaires, je dis, qui ont des emplois stables, etc. Donc, il consolide comme ça des capacités de consommer des vacances. C'est important. On a Marseille qui n'est pas très loin, la Provence, là aussi, un gros bassin. Je pense que là, il y a une réponse possible et on constate d'ailleurs qu'il a bien répondu dans nos petites, dans nos dialogues avec ses clientèles-là et puis il y a Lyon. Donc, on a un joli triangle quand même avec une zone de chalandise qui me semble intéressant de solliciter et ses prises de parole auprès d'elles. Nos communications, elles auront besoin de vous, vous les professionnels, parce que Vivian, tu as évoqué à savoir le meilleur accueil possible. J'arrête là, c'est un petit mot d'espoir quand même en espérant que tout, voilà, on est au cœur quand même de quelque chose qui pourrait laisser à croire que quelque part, bien, on aura sinon le plein, du moins, du beau monde, du joli monde avec de nouveaux comportements et nous, de nouvelles attitudes. Merci Vivian. À jeudi, j'ai l'impression d'être un présentateur télé, tu sais. Merci, à jeudi, à vous la parole, merci les studios et bravo à Nicolas aussi quand même, je le rappelle qui est à la manette là, discret, mais efficace. merci Nicolas. Merci Nicolas pour la modération des questions et tout. Merci beaucoup pour cette conclusion et moi aussi, je voulais tous vous remercier. Forcément, moi, je suis de Montpellier, alors je vois dans la liste, j'ai vu des gens que je connaissais, donc je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais je vais prendre quelqu'un au hasard et sur lui, bim, Emmanuel, restauratrice à Montpellier, les meilleurs restaurants de Montpellier, Emmanuel, j'espère que les restaurants vont, dites, réouvrir et qu'on pourra revenir manger au Grand Arbre dans les meilleurs restaurants de Montpellier, ce sera cool. Je fais de la pub en plus, c'est gratuit. Merci à toutes et à tous et je vous rappelle, jeudi, milieu de matinée, le webinaire sur l'offre. Bonne soirée. 10h30. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.